La stratégie de travail est simple, on s'appuie en premier lieu sur tous les clubs de la masse, et on va dire de la base, donc les clubs du Grand Nancy, pour tout ce qui est l'école de foot. Après, on élargit un peu le champ de prospection sur la Lorraine et l'inter-région, à partir du moment où on touche la pré-formation, et après on va aller aussi sur toute la France pour l'entrée au centre de formation. Donc on essaye d'avoir des paliers par rapport à ça, sachant que notre priorité, bien sûr, c'est d'avoir un maximum de joueurs lorrains, voire inter-région, sachant qu'actuellement, au centre de formation, on a à peu près 40-45% de joueurs qui viennent de l'Alsace et de la Lorraine, et notre objectif c'est de tendre à à peu près 50-60%. Nous, historiquement, on a toujours joué le jeu avec les pôles, que ce soit à la Madine à l'époque, on mettait déjà des joueurs à disposition au pôle espoir de la Madine. On a fait de même au pôle espoir ici à Nancy. Donc on s'appuie dessus en mettant des joueurs, soit déjà issus de notre école de foot, qui vont directement au pôle, soit des gamins que l'on recrute dans la région où on a glace, qu'on met aussi au pôle, et puis qu'on récupère après pour faire monter au centre de formation. Et la deuxième chose aussi, on peut valoriser le pôle en justement récupérant d'autres gamins, que nous, on n'a pas forcément mis là-bas, mais qui intègre au bout de deux ans notre centre de formation. On a un triple projet au club, à savoir un projet scolaire, sportif bien sûr, et éducatif, qui part de la base, donc de l'école de foot. Dans ces trois domaines, on essaye de faire évoluer les gamins, donc au niveau éducatif, en leur inculquant des valeurs et des règles, au niveau scolaire, pour qu'ils aient une culture de travail et aussi une certaine instruction, et bien sûr, un projet sportif. Après, en fonction de l'entité où ils sont, à savoir l'école de foot, la pré-formation, la formation, la priorité n'est pas la même. Pour résumer, le volet éducatif est la priorité à l'école de foot, le volet scolaire est plus la priorité au niveau de la pré-formation, et on mettra seulement le volet sportif au niveau de la formation, à partir du moment où là, quand ils rentrent au centre de formation, on leur fait bien comprendre qu'ils préparent un métier, et que l'objectif, il est sportif, en espérant que le volet scolaire et éducatif a bien été maîtrisé avant. Cette rivalité, comme on peut dire, elle est historique, on va dire, et je ne pense pas qu'elle n'est que sportive. Maintenant, si on parle purement sportif, moi, le SMS, je ne le vois pas comme un rival, je le vois plus comme un concurrent, on va dire, que ce soit Troyes ou les clubs un peu plus proches, Reims ou des clubs comme ça. On parle surtout d'eux parce que c'est la proximité, je pense qu'il veut ça, du fait qu'on est deux clubs à fort potentiel dans la région, mais je vous dis, pour nous, c'est un concurrent comme d'autres clubs, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui sont sur les mêmes joueurs que nous, on va dire, il y a plusieurs joueurs. Maintenant, c'est aussi un concurrent, mais ça nous fait avancer, parce que ça nous permet aussi de nous évaluer, d'évaluer nos gamins, de nous évaluer aussi sportivement, donc ça, c'est intéressant, je pense, d'avoir une rivalité, je vais dire, saine au niveau de la région. Le conseil, je dirais juste de bien travailler dans les clubs amateurs, parce qu'il y a beaucoup de clubs au niveau de la Lorraine et aussi de la Meurthe-Moselle qui travaillent bien, donc déjà de faire confiance aux clubs amateurs avant de vouloir venir tout de suite dans notre club, je pense, surtout chez les petits, il n'y a pas de priorité, je pense que l'objectif, c'est déjà bien travailler dans les petits clubs, et après, nous, avec les personnes qui travaillent un peu pour nous au niveau du recrutement, je pense que le gamin qui sera performant et qui a envie d'intégrer notre club, que nous, on estime qu'il a le potentiel pour intégrer, il sera vu normalement dans les différentes compétitions.